Salutations et bonnes vidéos ! C'est-à-dire que toute cette partie-là, elle servira à que dalle ! Alors, toute cette partie-là, je vais la virer du jeu, en fait, elle ne servira à rien. Les mecs, hein, ils vont tourner autour de la map pour après arriver ici. Ça a un côté linéaire, mais pas vraiment, parce qu'en monde ouvert, ils ont quand même toute cette partie-là. Toute cette partie-là, en monde ouvert, il y a toute cette partie-là, en monde ouvert, mais les mecs, ils vont pas souffrir en allant dans le biome neige. C'était la déco ! Si on s'en fout, le but c'était pas d'aller là-dedans, c'était que ce soit de la déco. Donc, tiens, là, on voit que ça fait dégueulasse, on se dit, bah, il a mis un mur sur... Ah, voilà ! Est-ce que tu vois qu'il y avait une maison derrière ? Ouais, là, on voit, mais là, on s'en fout, là. C'était de la déco, ça l'est toujours. Ça va être une flèche à l'illusion d'optique. C'est-à-dire que l'illusion de ton optique fera que t'as l'impression que la flèche est continue sur le mur qui est derrière moi, alors que c'est pas le cas. Le mec, il arrive comme ça, et puis, tac, 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 puis il voit une flèche, puis bon, c'est la gauche. Wow, t'as encore fait une flèche comme ça ? Ah ouais, elle est bien, une flèche comme ça, c'est stylé, en vrai. T'as un mytho, en fait. Pourquoi ? T'as la flemme, en fait. Ouais, c'est vrai que j'ai la flemme de faire trois flèches différentes, donc j'ai décidé de faire une technique, voilà, mais faut le dire à personne. Alors, on me dit, pourquoi t'as fait un trait à droite ? Bah, parce qu'il y a un trait à gauche. Je sais pas, c'est pas bon ? Bah, c'est bon, je l'enlève, c'est moche. Bon, il n'y a pas besoin de flèche entre là-bas et ici, le mec, il a compris que, voilà. Après, moi, j'ai fait une flèche ici, donc après, bah, ça continue. Ah, attends, est-ce que je peux faire un truc, jeu ? Genre, je pose un stick marqueur d'en haut, mais c'est compliqué à viser, je sais, mais on peut toujours essayer un truc. Ah, effectivement, je vois pas où je mets. Mais disons que, ici, ici, pardon, ah, d'accord, et ici, voilà. Disons que ça, c'est le chemin que je vais tracer avec la distance entre les sticks, pour ceux qui ont des configs de merde, qui voyaient pas le drapeau à une certaine distance, voilà. Je fais ça par rapport à la config de Dral, en sachant que Dral, elle a la config la plus pourrie pour The Forest, donc il n'y a pas de souci, vous voyez ? J'ai toujours fait des flèches qui discutent, pis c'est ça, elles sont immenses. Je sais pas, je me suis dit, bon, au cas où le mec, il comprend pas que c'est une flèche, tu vois bien, là, c'est une flèche, quoi. Pas que c'est une flèche, non ? Non ? On voit pas que c'est une flèche, attendez, parce qu'il manque la lumière. C'est la lumière qui fait qu'on voit que c'est une flèche. C'est que moi, je pose une lumière ici, une lumière ici, une lumière ici, et une lumière au bout. Donc, tu vois les 4 lumières, elle te dit, bon, là, on voit que c'est une flèche, non ? Enfin, tac, 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 enfin, je sais pas, après, c'est pour ça que je mets des escaliers, en fait. Je mets un escalier à côté, tu vois, comme ça, le mec, il voit un escalier, au pire, il passe dessus, il passe pas dessus, je m'en fous. Je lui ai dit qu'il y avait, au début de la game, un marquage, il a un code couleur, il a des flèches de direction. S'il me demande à quoi ressemblent les flèches de direction, je lui dirais, c'est soit des dessins sur des murs, soit des cailloux par terre. Donc, le mec, il arrive là, il voit un mur de pierre, il se dit, bon, ça doit être une des flèches, je vais aller sur l'escalier pour voir comment c'est. Quelle direction, tout ça, quoi. Donc, t'arrives ici, flèche, hop, tu vas tout droit, tu vas tout droit jusqu'au prochain marqueur, en fait. Et du coup, hop, t'arrives ici, bah, il n'y a pas de lumière. Donc, tu te dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il se passe, bah, flèche. Ok, donc, t'arrives là, hop, flèche, on ne voit pas bien la flèche de la... Tu te fous de ma gueule ou quoi ? C'est une flèche, merde. Je ne vais pas écrire le mot flèche. On aurait des pancartes, j'aurais écrit au bout de la flèche. Ceci est une flèche, mais où va tout droit, où à droite, à gauche, tu vois, mais on n'a pas de panneau dans le jeu, donc tant pis. Du coup, bah, attends, je suis perdu, t'arrives ici, ouais, t'as la flèche, donc tu vas vers, 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 attends, tu as le sens, quel sens-là ? J'aurais pu la mettre plus par ici, mais ok, tu vas vers ici, et puis tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, puis tu... Oh, oh, mais, oh, mais il y a une flèche, là ! Et du coup, bah, oh, ouais, il y a une flèche, là ! Et bah, attends, on va mettre un escalier. Et puis, bah, hop, t'arrives là, hop, tu continues tout droit, en fait, et puis tac, tac, puis... Oh, il y a un drapeau, oh, mais il y a une flèche, là ! Et puis, hop, tu suis la flèche, et puis, hop, t'arrives là, tu suis la flèche, tu suis la flèche. Si t'as envie de te perdre, vas-y, mais voilà. Oh, mais il y a une zone safe, là ! Et puis, bon, on va mettre un stick marker sur le bateau, en vrai. Bah, est-ce que le mec, il est con ? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que le mec, il est con et qu'il a besoin d'un stick marker pour lui montrer qu'il y a un bateau ? Ou est-ce qu'il est débile, et qu'en arrivant là, en pleine nuit, en plus ? Ouais, effectivement, le bateau, je vais pas le mettre ici, en fait. Je vais le mettre plus ici. Au pire, je peux en mettre deux. Mais si j'en mets deux, qu'est-ce qui va se passer avec le deuxième bateau, à votre avis, les gens ? Effectivement, le chasseur pourrait prendre le bateau. Il va à côté du runner et il attend. Alors, ici, la truc, c'est quoi ? Le runner, il va entrer et sortir par là. Au début, je voulais le faire rentrer et sortir par là, et après, il va par là-bas. Mais le problème, c'est le chasseur. Est-ce que le chasseur a vraiment envie de se faire chier de passer de là à là, en marchant, en courant, en niquant son stamina, autour de l'eau, pendant que le runner, lui, il a avec son bateau, il va faire « Eh, je passe par là ! Eh, je passe par là ! Eh, je fais le tour ! » Déjà, il n'y a pas « Ouais, je fais le tour ! » Il n'y a pas « Non, il n'y a pas « Tu fais le tour ! » Ici, ça sera à Keblo, il n'y a pas moyen, tu prends ton bateau et tu passes et machin. Bon, après, il pourrait pousser sur la terre, le foot, non, s'il te plaît, fais pas ça, putain, t'es relou, parce que ça me forcera à mettre des fondations réellement partout. Mais, non, en fait, tu ne passeras pas. Le but, il est que tu prennes ton bateau, que t'ailles de l'autre côté de la rive ou sur ta zone safe, mais tu ne t'enfuis pas avec, pendant que le chasseur, lui, galère à te chercher, parce qu'un bateau, il n'y en a qu'un. Si j'en mets deux, ils ne pourront pas se tirer dessus, en vrai. Tu ne passeras pas. C'est hors de question. J'aurais pu le faire plus bas comme l'autre, c'était stylé, mais là, il y a les... Ouais, je vois bien le mec, je ne peux pas passer là, regarde, je peux passer là. Non, arrête. De toute façon, ça va être simple. Si je vois que le runner, il commence à servir du bateau pour faire autre chose que ce qui est prévu, moi, j'arrive, ok, je me pose quelque part, je prends mon bouquin, je prends le hall cutter, j'arrive comme as, qu'il soit dessus ou pas, et boum, tu dégages. Tu n'es pas fair play, je ne te kiffe pas, tu as vu, je suis gentil, je te dégage du bateau. Je ne suis pas méchant, c'est le jeu, c'est un jeu, dans un jeu, mais c'est un jeu quand tu ne respectes pas les règles. Imagine, dans Fort Boyard, il ne respecte pas les règles, tu fais comment, toi ? C'est de la merde, ce n'est pas marrant. Le mec qui n'est pas sorti à temps et qui est emprisonné, c'est marrant. C'est le même principe. Ouais, mais est-ce que toi, tu respectes les règles quand tu fais des maisons volantes dans le jeu ? C'est là la question que je me pose, en fait. Bon, là, il n'y a pas vraiment de truc à faire, la flèche, elle est là. Problème, en fait, dans le jeu, la perception de la distance des drapeaux, elle est vraiment pourrie. Mais le truc, c'est quand on s'approche, on voit les drapeaux les plus près. Ouais, bah, vas-y, ignore-moi, je ne te dirai rien, fais comme si je n'étais pas là, et continue de faire voler des maisons. Ça devient moins pourri, en fait, en s'approchant. Parce qu'on voit que le drapeau est... Ah, tu es par ici. Tiens, d'ailleurs, ça a l'air vachement long, là. Ah, parce qu'il y en a un là. Effectivement, ouais. Ah oui, je n'ai pas regardé, c'est un peu de la merde, la perception des drapeaux, mais on... C'est The Forest, c'est compliqué, quoi. Ok, parfait, parfait, parfait. Ok, chemin tracé jusqu'au voilier. Bon, j'ai envie de tester un truc, parce qu'il y a la bouée, là. Ah, ça marche toujours avec la bouée, alors. Oh, c'est parfait. J'adore ce truc. Regardez, je vais vous montrer un truc, c'est marrant, regardez, ici, là. C'est trop... On voit comment c'est fait et tout, c'est vraiment... Franchement, je kiffe. Je kiffe trop. Donc, ici, voilà, tac. Bon, après, il reprend son bateau et... Bah, là, qu'est-ce que... Voilà. C'est... Oui, et alors, il faut aller où ? Comment on fait ? C'est... Comment je vais m'organiser ? Peut-être mettre une flèche ? Oui, oui, une flèche sur le bateau, oui. Exact. Merci. Bah, merci aux abonnés qui ont déjà pensé à ça avant que j'y pense, hein. Voilà, merci à vous. Ok. La flèche. Bon, on va me dire comment il fait pour voir la flèche, c'est compliqué. Oui, je sais que c'est dur, attendez, on peut faire un truc après, hein. On peut faire un système d'escalier à l'arrache, comme ça, qui fait que le mec, il voit qu'il peut monter, et il peut voir qu'il y a une flèche et le sens de la flèche, quoi. Oui, tu veux pas valider ? C'est pas grave. Valide à l'extérieur du bateau. Voilà. Parce qu'en fait, c'est comment vous expliquer. Le jeu, il est presque bien codé à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont empêché la construction sur certains trucs qu'ils ne voulaient pas, mais mal. C'est-à-dire que si on pose à l'extérieur du périmètre de la zone où on peut pas construire, et bah ça construit. Donc à l'extérieur du périmètre du bateau, ça valide. Donc après, hop, il peut monter là, il peut monter là, puis là, il y a une flèche, quoi. On voit le sens de la flèche, c'est pas besoin de mettre de lumière. Bon, il y a le mât, c'est un peu relou, mais au pire. Un peu plus loin, je peux mettre une flèche. Alors, attendez, parce que là, la flèche est choquée comme ça, j'aurais peut-être dû mettre des drapeaux avant, histoire de me repérer. Donc, je vais mettre des drapeaux avant. Je vais peut-être faire une flèche dans l'eau, comme j'ai fait au début, genre comme j'ai fait ici, quoi. Le mec, il est là en bateau, il voit qu'il y a des flèches, quoi. J'aurais pu les faire un peu plus profondes, comme celle-là, elle est sous l'eau. Wow ! Ah putain, j'avais pas vu ! Effectivement, j'avais pas vu la déco que Dral a fait. Ah ouais ! Ah merde ! Ah, j'avais pas regardé ! Ah putain, c'est stylé ! Bon, ça manque de lumière, mais ça, c'est mon problème. Mais ah putain, c'est stylé, en fait ! Ah, ça déchire ! Ah, j'adore ce truc, c'est trop classe ! On dirait un immense restaurant, et puis il y a la cuisine, là. Ah ah, c'est stylé ! Ah, c'est trop classe ! Qu'est-ce que... Il m'a dit, j'allais mettre une voiture, et je dis, ouais, pas mal ! Il en a mis deux, ce con ! Je pense qu'il y en a une de trop, mais on peut faire quelque chose dans la voiture, non ? Non, pas ça, non, c'est la merde. Ah, j'adore ! Bon, on manque de lumière, mais ça, c'est un... je vais en mettre. Ok, bon, il n'a pas fait un lit quelque part, non ? Que je puisse mettre un marqueur, non ? Je vais faire une petite maison, alors, un lit, ici. Alors, d'abord, le marqueur extérieur. Qu'est-ce que là, je suis resté trop longtemps avec ? Et un... Oh non, il a bugué. Ah, l'encul ! Les... Ah, l'encul ! Je sais pas si je l'ai précisé dans une des vidéos, le plancher, à quoi il sert, là ? C'est pour le runner, en fait. Quand il sort d'ici, il ne va pas se mouiller. Parce que s'il plonge dans l'eau, il va se mouiller, c'est chiant, quoi. Moi, s'il ne le voit pas, qu'il plonge à côté, c'est pas mon problème, hein. Je peux mettre les lumières, au moins ? Oh, putain ! Ah, mais même celle-là, je ne peux pas ! Voilà, c'est bon, j'ai compris. Sauvegarde aussi, avant. Vas-y, là, grouille-toi ! Je suis en train de péter un câble. Deux, hop, tchup, hop ! Ah non, ça ne marche pas. Chou ! Ah, ça marche. Ah ! Il a bugé, quoi ? Ah, je crois que le jeu a planté. C'est génial. Effectivement, le jeu a planté. Mais planté, pas dans le sens, « Eh, je me ferme, regarde, coucou, tu peux rejouer ! » Non, dans le sens, « Regarde, ta partie, elle est morte. Ta sauvegarde, elle ne fonctionne plus. » Donc, j'ai dû faire des manips pour ça, pour pouvoir récupérer la sauvegarde. Récupérer, réellement, je ne pouvais plus aller sur la partie, le truc, il ne voulait plus. Le jeu fermait. J'ai mis les graphismes au minimum, j'ai mis une résolution de merde, j'ai mis en mode fenêtré, le jeu ne voulait pas s'ouvrir. Il fermait. Donc, j'ai dû aller dans les dossiers du jeu, et comme il y a deux applications pour lancer le jeu, j'ai lancé avec la 32. Moi, je suis en système 64 bits, d'accord ? Du coup, je pense que le jeu, automatiquement, se lance en 64 bits. Dans mon dossier, il y a écrit « The Forest », et en dessous « The Forest 32 ». Je pense que c'est 32 bits, j'ai lancé en 32, graphisme au minimum, mode fenêtré, j'ai récupéré ma sauvegarde. J'ai sauvegardé ailleurs, et j'ai récupéré ma sauvegarde. Mais, un peu plus, et j'étais niqué ! C'est-à-dire que je perdais, bon, un bout du circuit et tout, mais ça c'est rien, mais surtout, le labyrinthe de ouf qu'on a fait ! J'aurais été ultra dégoûté ! D'un côté, ça m'aurait peut-être fait changer de jeu ! Conan Exile, si tu m'écoutes, je t'aime, moi aussi ! T'inquiète pas, un jour, je viendrai te tester ! Mais là, j'ai encore des choses à faire sur « The Forest », et puis pour l'instant, avec le taf, c'est un peu la galère pour moi, de faire autre chose, donc je reste sur un truc que je connais bien. Du coup, pour la suite de la vidéo, maintenant que j'ai récupéré la partie, je vais pouvoir enregistrer la suite ! Et, en attendant, je vais clôturer cet épisode 11 à 12 ou 13 minutes, parce que si je rajoute un truc que j'ai enregistré quelques temps après, c'est un peu... Enfin, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, donc voilà. Puis de toute façon, je faisais pas mal de vidéos à 17 minutes, elles étaient censées être à 15, d'accord ? Oui, entre 15 et 20, mais surtout 15, et... bon, ouais, une petite vidéo à 12 ou 13 minutes, c'est pas la mort, donc voilà, la prochaine reviendra à la normale. Donc, 15 minutes minimum. Donc, je vous dis à plus pour la suite ! Merci. 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 Merci.